Bonjour monsieur le maire de Nîmes. Merci de faire un petit tour au championnat de France avant bien sûr de revenir pour la cérémonie de clôture je suppose. Pourquoi un troisième championnat de France d'échecs à Nîmes ? Écoutez en 2009 on avait eu effectivement la possibilité d'organiser ce championnat de France d'échecs donc on l'avait fait avec beaucoup de professionnalisme parce qu'on a des équipes qui savent organiser donc j'ai pas mal de championnat d'hommage encore reçu cette année le prénom France et forcé de reconnaître qu'on avait vu l'engouement de la fédération du Gard d'ailleurs et j'avais été impressionné par la qualité des jeux effectivement la qualité aussi des joueurs qui sont venus ici et on avait souhaité pouvoir les recevoir quelques temps après avec le championnat de France des jeunes et aujourd'hui une deuxième fois pour le championnat de France des aînés de la lutte donc ce qui fait trois fois je pense que pour nous c'est un plus parce qu'effectivement maintenant on est avec le président national et il est ravis de l'accueil qu'il a pu recevoir dans la première année. Et pensez-vous qu'il soit possible de revenir d'ailleurs une quatrième fois quand on avait fait ça ? Écoutez s'il y a un championnat d'Europe et je sais pourquoi pas aussi là pour tout il faut douter de rien je crois que vu l'accueil que vous avez reçu ici parce qu'on m'en dit vous allez être satisfait donc si on veut essayer d'avoir le championnat de France et que représente pour vous le jeu d'échecs en lui-même êtes-vous joueur vous-même ? Alors moi je suis pas joueur mais bon c'est sûr que c'est un jeu d'intelligence, c'est un jeu de réflexion et en gros quand on voit les 700 joueurs qui jouent cet après-midi on se rend compte de l'attention pour qu'il y a ces jeux pour le silence, il y a presque 700-800 personnes et on n'entend pas les bruits donc je crois que c'est un jeu effectivement d'intelligence et une ville et c'est important aussi je le disais pour la retourner presque et puis pour la retourner économique aussi parce qu'il ne faut pas négliger effectivement quand il y a un millier de personnes qui viennent sur mon avis pendant dix jours et ce n'est pas négligeable de l'automne. Merci monsieur le maire et je vous donne rendez-vous jeudi 28 août pour remettre le trophée au champion de France 2014. Merci.